Donc, je vais vous présenter maintenant la deuxième grande étape des méthodes de résolution de problèmes qui repose sur la capacité à remonter aux causes du problème et à comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez, avant de chercher à résoudre quelque chose, on cherche d'abord à le décrire, à le comprendre. Quelles sont les grandes séquences et quels sont les grands outils qu'on met en œuvre dans le cadre de cette analyse des causes ? Tout d'abord, il y a un outil très important que vous connaissez tous sans doute, qui s'appelle le brainstorming. Donc vous trouverez une vidéo à ce sujet sur mon site qui explique comment est-ce qu'on fait pour animer une équipe de brainstorming, quelles sont les méthodes de production d'idées, quels sont les conseils utiles, quels sont les rôles. Et donc tout cela, c'est en gros deux grandes techniques qui sont le brainstorming et le mind mapping. Donc pour le mind mapping, je vous présente également sur mon site web des outils, notamment un petit outil qui permet de faire du mind mapping, qui est un logiciel open source et gratuit, qui tourne sur pratiquement toutes les plateformes, qui s'appelle Freeplane. Et donc il va permettre simplement, rapidement, de faire un arbre des causes, de le trier, etc. Donc premier point à faire, c'est de réunir une équipe, et cette équipe de la faire réfléchir, si possible à partir bien sûr de tous les éléments qu'on a collectés dans la première phase. A partir de là, le brainstorming va donner beaucoup d'hypothèses de travail, beaucoup d'hypothèses sur les causes, et puis il va falloir remonter aux principales catégories de causes. Alors on pourra, en plus du brainstorming, utiliser des outils comme le diagramme cause-effet. Donc le diagramme cause-effet fonctionne de la manière suivante, vous avez un problème qui est le suivant, vous connaissez un effet, donc on commence à le remplir par là, et on va remonter aux causes de ce que l'on constate, en utilisant une liste mnémotechnique qu'on appelle le 5M. Donc matière, matériel, méthode, milieu, main d'oeuvre. Et souvent, dans la présentation en détail, je vous explique qu'on utilise également une méthode qu'on appelle le 6M, où on ajoute au 5M la question de la mesure, pour savoir si on a mesuré réellement à partir de quelque chose qui reflète la situation, et qu'on n'a pas, par exemple, ce que vous connaissez peut-être, des artefacts, c'est-à-dire des erreurs de mesure qui sont dues notamment à l'instrumentation qu'on utilise. Donc ça, c'est le diagramme cause-effet. Troisième outil qu'on utilise, c'est des outils qui permettent de vérifier les hypothèses. Donc à ce stade-là, on va faire à nouveau du recueil de données. Donc je vous ai déjà présenté un peu le recueil de données au travers des feuilles de relevé, quand je vous ai présenté la première étape. Mais là, on va faire du recueil de données de manière beaucoup plus rigoureuse, et donc on va utiliser des méthodes qui sont décrites dans mes cours de recueil de données. Alors, en gros, il y a quatre grandes catégories de méthodes qui vous permettent de trouver des données sur un problème. Il y a l'utilisation des entretiens. Donc il y a une formation sur l'entretien qui explique comment est-ce qu'on conduit un entretien, comment est-ce qu'on l'organise, et qui explique ce que c'est que la reformulation. Donc ça, c'est la première grande famille de collecte de données, c'est de rencontrer les gens et de parler avec eux. La deuxième famille de données permet de travailler en masse, et elle s'appelle les questionnaires ou les sondages. Donc vous avez un cours complet sur le sujet qui explique qu'est-ce que c'est qu'un échantillon représentatif, qu'est-ce que c'est que la méthode des quotas, comment est-ce qu'on fait pour rédiger des questions, dans quel cas on va utiliser un questionnaire plutôt qu'un entretien. Et donc là, vous avez une formation sur le sujet. La troisième grande méthode de collecte de données, c'est l'observation. Donc ça consiste à collecter les données vous-même, en mettant par exemple des capteurs, des caméras, des systèmes de mesure, et donc à récupérer les données vous-même. Ça peut être aussi parfois ce qu'on appelle de l'observation participant, c'est-à-dire vous allez sur place, vous prenez la place de quelqu'un qui travaille, et vous voyez en fait quels sont les problèmes en vous insérant dedans, en les vivant vous-même. Et puis enfin, la dernière méthode de recueil de données n'est pas vraiment une méthode de recueil de données en tant que telle, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de données secondaires. Donc cette méthode consiste à récupérer des données qui existent déjà. Donc par exemple, si vous voulez analyser le rendement opérationnel d'une ligne de production, vous vous doutez que les lignes de production aujourd'hui sont complètement informatisées. Et donc vous savez qu'il y a des données qui existent déjà si vous regardez les fichiers log des machines, des robots qui font fonctionner cette chaîne de fabrication. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de produire les données, les données existent déjà, vous allez récupérer des données existantes, vous allez vérifier leur validité, ça c'est réellement compliqué, c'est de vérifier que les données sont valables, et puis vous allez travailler dessus. Enfin, normalement à l'issue de cette phase, on va présenter les causes, donc on va présenter son diagnostic, et pour ça, en général, on différencie deux types de causes, et les causes immédiates et directes, donc les causes qui sont à l'origine directe du problème, mais on ne s'arrête pas là. Quand on fait du diagnostic de problème, le but c'est de remonter jusqu'à trouver ce qu'on appelle des causes indirectes, et tout particulièrement la cause racine. Alors parfois des causes racines, il y en a une ou il y en a plusieurs, donc dans cette partie du cours, qui est associée au cours du diagramme cause-effet, je vous parle notamment de ce qu'on utilise quand on fait de l'analyse des accidents, pour essayer de comprendre à partir d'un arbre de déclenchement, qu'est-ce qui s'est passé. Ou alors il y a d'autres méthodes, notamment la méthode des cinq pourquoi, qui consiste à dire, ben voilà, ma voiture ne démarre pas, pourquoi ? Ben parce que ma batterie ne fonctionne pas, mais au lieu de changer la batterie, on va dire pourquoi la batterie ne fonctionne pas. Et donc on va se dire par exemple, ben parce que l'alternateur est en panne. Et pourquoi l'alternateur est en panne ? Ben parce qu'on n'a pas fait la maintenance au bon moment, etc. Donc vous voyez, l'idée, c'est que quand vous avez un problème, vous ne vous contentez pas de rester à la surface, et de le résoudre provisoirement, mais vous essayez de trouver réellement d'où il vient. Vous voyez dans l'exemple de la voiture qui ne démarre pas, que je vous ai montré, le fait de changer la batterie va résoudre le problème provisoirement. Mais en réalité, si votre alternateur est en panne, ça va retomber en panne, si vous n'êtes pas remonté à la cause racine. Donc ça, c'est bien important de le comprendre, d'avoir ce côté un peu têtu, qui fait qu'on ne lâche pas le morceau, donc on n'a pas trouvé la cause racine. Les livrables de cette phase, alors quelques points. Alors évidemment, quand vous affirmez que vous avez trouvé la cause d'un problème, il faut le faire sérieusement, et donc ça veut dire que vous avez une démarche, qui est une démarche rigoureuse et scientifique, qui dit, moi je prétends que ce sont les causes, et je ne me contente pas de le prétendre, je le prouve. Donc, je prouve que j'ai été cherché jusqu'au bout, que j'ai été exhaustif, donc que j'ai trouvé les vraies causes. Alors vous savez, en médecine, il y a souvent une expression qu'on utilise, qui est soigner les symptômes. Donc quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a mal à la tête, on va dire, prenez une aspirine, donc ça retire le mal de tête. Mais on n'a pas soigné la cause du mal de tête. Donc la personne, par exemple, peut avoir une maladie grave, et le fait de prendre de l'aspirine va simplement masquer le problème, au lieu de le résoudre. Et donc en médecine, on appelle ça soigner les symptômes. C'est-à-dire, on soigne les symptômes d'un problème, mais on ne remonte pas à la cause. Donc là, c'est très important de s'attacher à dire, on trouve les vraies causes, on remonte jusqu'au bout. Autre point sur lequel il faut insister, c'est que trouver les causes, c'est bien, mais il faut aussi commencer à avoir un diagnostic qui permet de remonter à une solution. Et donc on appelle ça de la connaissance actionnable. C'est-à-dire, par exemple, si vous arrivez à faire une analyse tellement fine en utilisant la physique quantique d'un phénomène chimique, vous allez peut-être remonter aux causes les plus essentielles, mais ce n'est pas forcément très utile quand on veut être opérationnel derrière. Donc il faut trouver, vous voyez, de la connaissance utile, actionnable. Suite des livrables. Alors là, je vais un peu me contredire par rapport à ce que je vous ai dit. Il faut savoir que dans certains cas, dans cette phase-là, je vous en reparlerai, on s'attache à trouver une cause provisoire. Alors pourquoi ? Eh bien, imaginez que quand vous avez une ligne de fabrication qui tourne avec quelque chose qui tombe en panne, quand vous allez appliquer votre méthode de résolution de problème, il faut aller le plus vite possible. Parce que le plus urgent, ce n'est pas en réalité de résoudre le problème, mais c'est de remettre la chaîne en route. Donc dans certains cas, le but, c'est d'arrêter l'hémorragie, c'est en fait d'essayer de trouver des solutions provisoires à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution provisoire ? Par exemple, vous avez une chaîne de fabrication qui fonctionne mal, vous apercevez en fait que vous livrez au client des produits défectueux, vous pouvez tout simplement ajouter une étape, vous avez quelqu'un qui va trier en bout de chaîne et qui va jeter les produits défectueux ou qui va faire manuellement des retouches pour résoudre le problème. Donc vous voyez, vous n'avez pas réellement résolu trouver la cause, mais au moins vous avez réussi à trouver une solution, vous êtes dans une situation acceptable. En informatique, en résolution de problèmes sur du logiciel, on parle par exemple de fonctionnement en mode dégradé. C'est-à-dire que vous avez un logiciel qui fonctionne mal mais qui fonctionne. Donc on va vous dire, bon, on n'a pas résolu le problème mais si vous n'appuyez pas sur cette touche ou si vous n'utilisez pas cette fonction, vous pouvez toujours rentrer dans la base de données du système de l'ERP de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est dans ce qu'on appelle un mode dégradé mais on fonctionne quand même. Alors attention bien sûr à ne pas considérer qu'un mode dégradé est satisfaisant. À ce stade-là, même si vous avez fait un réglage provisoire du problème, vous n'êtes pas remonté aux causes. Donc il ne faut pas oublier que le fait de garder un truc en route, certes ça peut être important quand vous avez un process qui tourne mais il faut après prendre le temps de remonter à la cause. Quelques conseils et quelques points clés si vous avez un groupe à animer à ce stade de méthode de résolution de problèmes. Première chose, quand vous avez quelque chose qui ne va pas, la première curiosité qu'on a, c'est d'essayer de reproduire. Donc essayer de reproduire le phénomène. Il n'y a rien de pire de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de ne même pas arriver à faire déclencher à nouveau cette chose. Donc ça, c'est important. Autre point, quand vous avez un groupe qui va se réunir pour chercher des causes de quelque chose qui ne va pas, il faut donner à ce groupe un maximum d'informations pour qu'il puisse travailler. Donc ça veut dire par exemple que vous allez prendre des photos, des choses qui ne vont pas et on pourra les regarder ensemble. Vous allez trouver des échantillons de pièces défectueuses et de pièces convenables et vous allez pouvoir les comparer. Mais quand vous réunissez un groupe qui veut remonter aux causes d'un problème, il faut bien sûr lui donner un maximum d'informations et d'éléments sur lesquels il puisse travailler. Il y a d'autres outils pour faire de l'analyse des causes. Donc ces outils, je ne vous les présente pas en détail, je vais juste vous les citer. Il y a le QFD, le QFD, c'est le Quality Function Deployment. Alors vous pourrez regarder sur Wikipédia qu'est-ce que c'est qu'une matrice QFD, mais ça consiste essentiellement à croiser des problèmes et des sources de déclenchement. Vous avez également le test d'hypothèse. Alors vous avez sans doute fait un peu de statistiques, vous savez ce que c'est peut-être qu'un qui-deux. Et donc là, je vous invite à regarder mes cours sur le sujet, sur qu'est-ce que c'est qu'un test d'hypothèse, qu'est-ce que c'est que l'intervalle de probabilité en termes d'écart type, qu'est-ce que c'est qu'une erreur de type 1, etc. Là, vous voyez, on utilise des méthodes statistiques plus avancées que dans la première phase. Et puis, il y a la maîtrise statistique des processus. Donc là aussi, je ne sais pas si vous avez déjà abordé cette question. Donc c'est la question de savoir que vous avez un certain nombre de variations dans un process qui sont des variations normales et aléatoires. Et la question, c'est de savoir à partir de quand, quand vous avez une variation, cette variation sort-elle de la moyenne statistique ? Et on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas juste des variations aléatoires et normales. Un conseil, dans cette phase-là, il faut parler avec des données. Speak with data. C'est-à-dire que concrètement, il faut collecter des données, il faut les traiter, mais on ne travaille pas aux doigts mouillés dans cette phase. Donc là, il y a toute une démarche rigoureuse où là, je vais dire, il faut donner sa pleine mesure, il faut donner la pleine mesure d'une formation scientifique dans cette phase-là. Et puis, une chose que je développe dans mon cours de méthodologie de la recherche, donc là, c'est un cours qui est plutôt destiné aux élèves de master recherche, il faut savoir qu'on est parfois tenté d'utiliser des méthodes pour faire des diagnostics qui sont des méthodes qui consistent à traiter de grandes quantités de données, ce qu'on appelle du data mining, où vous connaissez sans doute ce qu'on appelle des plans d'expérience. Les plans d'expérience, c'est très bien, c'est très puissant, mais ça a quand même un inconvénient, c'est que le plan d'expérience va permettre de trouver des choses qui marchent, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça marche. On prouve statistiquement qu'on a un lien de cause à effet, mais ça ne dit rien sur les théories qu'il y a derrière. Et il faut quand même rappeler que rien ne vaut une bonne théorie. Autrement dit, vous pouvez vous amuser à prouver que dans l'océan, l'amplitude et l'heure des marées est corrélée avec les mouvements de la Lune. Vous pouvez le faire avec une grande quantité de données, vous allez prouver que statistiquement, quand la Lune est à tel endroit, vous avez tel coefficient de marée. Ok ? Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire grâce à la puissance des moyens de mesure qu'on a à notre disposition. Mais rien ne vaut une bonne théorie. En particulier, si vous avez la connaissance de la théorie de la gravitation, et bien là, vous allez vraiment comprendre les marées. Et vous allez comprendre que les marées ne sont pas liées qu'à la Lune, mais sont liées par exemple aussi au Soleil. et donc grâce à la théorie, vous comprenez beaucoup plus qu'en faisant beaucoup de mesures. Donc n'oubliez pas, si vous comprenez la loi physique qu'il y a derrière un phénomène, vous avez quand même un moyen de raisonner beaucoup plus puissant que les plans d'expérience. Donc les plans d'expérience ne sont qu'un pialet, un pialet utile, mais ça ne vaut pas une bonne théorie. Et c'est ce qu'on fait en recherche. On recherche, on cherche des théories. Et une fois qu'on a une théorie, c'est là qu'on va comprendre ce qui se passe. Encore quelques conseils pour terminer. Quand vous allez voir quelque chose qui ne va pas, il va falloir souvent parler avec les gens qui constatent le problème ou qui sont peut-être à la source de ce problème. Une des questions qu'on a, c'est que si on arrive et qu'on voit quelqu'un qui enquête, on peut avoir l'impression que c'est quelqu'un qui est venu pour sanctionner, pour punir. Et donc, un point qui est très important à ce stade, c'est d'être dans une phase neutre où on comprend ce qui se passe, mais on n'est pas là pour sanctionner. Donc, si on veut avoir de bonnes informations, il faut pouvoir dialoguer avec les gens, leur faire comprendre qu'on est tous dans le même bateau et le but, c'est de résoudre le problème ensemble. Sinon, bien sûr, s'ils ont l'impression que ce qu'on cherche, c'est un bouc émissaire, d'abord, on ne va pas avoir des informations convenables parce qu'ils vont tout faire pour essayer de cacher un certain nombre d'informations s'ils estiment que ça ira à leur détriment. Donc là, il y a un côté important dans la communication et la philosophie du groupe qui cherche à diagnostiquer les problèmes. Donc, trouver la cause ne veut pas dire sanctionner ou chercher un bouc émissaire. C'est avant tout un processus qu'on fait de manière la plus neutre et la plus rigoureuse possible et dans l'intérêt de tous. Dernière question, qui faut-il inclure dans l'équipe à ce stade ? Alors, je vous dirais qu'il y a en particulier deux grandes catégories de personnes. Première catégorie de personnes, il faut des gens qui en connaissent suffisamment pour ne pas qu'on puisse leur raconter n'importe quoi. Donc, à ce stade-là, il est très important d'inclure des experts. Donc, des gens qui ont une bonne connaissance du problème, qui ont des connaissances suffisantes et souvent qui représentent diverses disciplines. Et donc, ensemble, ils évitent qu'on ne fasse de faux diagnostics. Deuxième point, il faut des gens qui se rendent compte que la réalité de l'entreprise c'est quelque chose de complexe et donc souvent vous n'avez pas une seule cause. Souvent, c'est plus compliqué que ça. Vous avez des choses qui se combinent. Alors, en particulier, quand on fait de l'accidentologie, en général, on s'aperçoit que pour qu'un accident arrive, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui concourent à un moment donné. Et donc, il faut bien avoir cette idée que la réalité est complexe. Et puis, dernier point, cette phase-là est une phase où il ne faut pas lâcher le morceau. Donc, je vous recommande d'inclure dans l'équipe des gens qui sont tenaces, têtus. Et donc, tant qu'ils n'ont pas posé leurs 5 pourquoi qui ne sont pas remontés à la cause racine, ils n'abandonnent pas. Donc, ça aussi, c'est très important quand on est en phase de recherche des causes. Donc, voilà pour la recherche des causes. Je vais maintenant vous proposer qu'on passe ensemble à la troisième phase qui est la phase où on recherche des solutions. Alors, dans cette étape 3, il y a deux grandes catégories d'objectifs. Il y a le fait, bien sûr, de rechercher des solutions. Et puis, parmi toutes les solutions possibles, de sélectionner celle qui est la meilleure et qu'on mettra en place.